Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je continuerai Sous-titrage Société Radio-Canada Dans le désert où l'abondance Tu m'accompagnent Tu m'accompagnent Dans le désert où l'abondance Tu m'accompagnent Je vous invite à prendre le cantique numéro 163 Silence, 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 un souffle des sangs Silence, silence, un souffle des sangs Silence, silence, un souffle des sangs Voici la présence du Dieu tout-puissants Voici la présence du Dieu tout-puissant Et nous fait connaître sa paix en ce jour Et nous fait connaître sa paix en ce jour Au cœur Au cœur Nul offence Ni soif Fait Adieu Silence, Silence, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous invite à vous lever Oh la gloire Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Amen 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 Amers Gloire au Dieu créateur, au November Au Fils et dans tes puissances, au Saint-Esprit, consolateur. Gloire au Dieu, toi, foi sainte. Amen. Dieu créateur de l'univers, toi qui nous as emmenés ici ce matin, toi qui nous as conduits ici ce matin pour t'offrir un culte, puisses-tu, Père éternel, nous accorder ta puissance, nous accorder ton esprit afin que nous sentions ta présence dans nos vies, dans nos cœurs ce matin. Nous te confions ce moment de culte et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. A vous qui venez de tout près, à vous qui venez d'un peu plus loin, à vous qui venez de très, 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 très loin, nous souhaitons une cordiale et chaleureuse bienvenue. Nous sommes heureux de vous avoir avec nous. Nous vous prions de vous sentir à l'aise et de participer pleinement à tout ce qui sera dit et fait. Bienvenue à tous. Amen. Pour confirmer ce que Karine vient de dire, nous allons entonner les paroles du 99, « Mon sauveur m'aime ». Mon sauveur m'aime qu'elle m'appuie pour ma foi, « L'amour suprême, descend vers moi. » Dieu vint sur la terre, vive en homme de douleur, « Jésus, 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 qui peut sonder ton amour. » Jésus, 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 je t'aime. Jésus, 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 Jésus Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Jésus, Jésus, qui peut sonder ton amour ? Jésus, Jésus, je t'aimant pour tout Écoutons cette parole tirée de Marc 14, versets 32 à 36 Ils arrivent au lieu nommé Gethsémanie et il dit à ses disciples « Asseyez-vous ici pendant que je prierai » Il prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il commença alors à éprouver l'effroi et l'angoisse. Il leur dit « Je suis triste à mourir. Demeurez ici et veillez ». S'étant avancé un peu, il tombait à terre. Il priait pour que s'il était possible que cette heure s'éloigne de lui. Il disait « Abba, Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. » Amen. Nous nous prosternerons et nous prierons. Notre Dieu, notre Père, nous voici en ce matin, sabbat matin, Seigneur, ici réunis dans cette communauté d'Éphèse. Nous sommes venus, Seigneur, t'adorer comme tu nous l'as demandé en ce sabbat. Nous te remercions pour la vie, pour la santé que tu nous accordes, Seigneur, pour l'opportunité de te voir le jour une nouvelle fois que certains ne l'ont pas eue aujourd'hui ou cette semaine. Nous te remercions de cela, Seigneur. Nous savons que tu nous aimes. Et nous voudrions, mon Dieu, nous montrer digne ton amour. C'est pour cela que nous te demandons de bien vouloir déverser tes bénédictions sur cette assemblée, sur chaque personne ici présente, afin que nous puissions faire les œuvres que tu as préparées pour nous. Seigneur, nous te présentons ce moment, ce culte d'adoration. Nous te demandons, Seigneur, de le remplir de majesté, de solennité. Nous te prions, Seigneur, pour les membres de cette Église, les visiteurs, ceux aussi qui sont absents, Seigneur, tu connais les raisons. Visite-les en ce moment. Et Seigneur, que là où ils sont, qu'ils puissent élever leur âme vers toi. Nous te prions pour tous nos malades. Puisses-tu les visiter, toutes les familles en difficulté, puisses-tu les visiter, Seigneur. Nous vous disons te présenter en ce moment, le prédicateur du jour, Pasteur Partic Lupon. Accorde-lui les mots, Seigneur, qui sont les tiens, et qui puissent toucher les cœurs, que chacun soit rempli de toi, mon Dieu, et que chacun parte avec l'assurance de ton amour, et l'assurance, Seigneur, du salut, que tu promets à chacun. Nous te présentons, mon Dieu, aussi, les dîmes et les offrandes, ainsi que ceux qui les ont apportées. Nous te les présentons, mon Dieu, et que cet argent soit acheminé à bon port et qu'il soit utilisé selon ta volonté. Il y a de ceux parmi nous qui ne peuvent pas participer à cela parce qu'ils sont au chômage, mon Dieu. Puisses-tu répondre à leurs prières, leur permettant de pouvoir subvenir à leurs besoins et de pouvoir participer joyeusement à l'œuvre de l'évangélisation de le monde entier. Il y a aussi de ceux qui ne sont pas convaincus, Seigneur, par ce plan. C'est toi, entre toi et eux. Puisses-tu, mon Dieu, tel si tel est ta volonté, leur permettre de comprendre, Seigneur, que c'est un plan qui vient de toi et qu'ils aussi participent selon ta volonté. Nous te représentons, Seigneur, ce moment. Envoie tes anges chez ton Esprit Saint et que toutes choses soient faites pour ta gloire. Nous t'avons prié en Jésus-Christ. Amen. Amen. La famille de Christophe avait quitté leur ville surpeuplée pour s'installer dans un petit village de montagne au Portugal. Leur but était d'être plus près de Dieu et plus près les uns des autres. Cette famille décida d'apprendre le portugais tout en aidant leurs voisins. Un jour, Christophe rencontra Antonio, un gardien de chèvres, et lui demanda la permission de s'occuper de ses chèvres. Antonio accepta et commença à apprendre à Christophe comment s'occuper de ses animaux qui sont très joueurs. Lorsque Christophe découvrit qu'Antonio ne savait ni lire ni écrire, il lui offrit de lui faire la lecture. A leur rencontre suivante, il apporta sa Bible. Antonio écouta attentivement les histoires de la Bible que lui lisait Christophe et fut heureux et enthousiaste que quelqu'un lui lise ses messages spéciaux de Dieu. Il dit à Christophe qu'il croyait à l'existence de Dieu dans le ciel et que, il y avait des années de cela, sa grand-mère avait cru au sabbat comme jour de repos et d'adoration. Comme l'église adventiste la plus proche était trop éloignée et les routes trop caouteuses pour les vieux eaux d'Antonio, la famille de Christophe vint chez Antonio pour adorer Dieu et lire la Bible avec lui. Le bruit s'étant répandu dans le voisinage que Christophe lisait la Bible à Antonio, plusieurs villageois se joignirent à la famille de Christophe pour adorer Dieu. Un nombre de plus en plus grands d'entre eux vint ainsi découvrir l'amour de Dieu. Dans toutes les montagnes du centre du Portugal, des gens entendent le message de Dieu parce qu'un jeune garçon a partagé l'amour de Dieu avec un gardien de chèvre. Nos offrandes fidèles de promesses, apportées aussi régulièrement et systématiquement que la dîme et réparties en accord avec le plan des offrandes combinées, permettent de présenter Jésus aux habitants des villages de montagne et des grandes villes. Le plan des offrandes combinées suggère que de 50 à 60% de vos offrandes de promesses aident à soutenir financièrement le travail missionnaire de votre église locale, que 20 à 30% soutiennent les entreprises missionnaires régionales de votre fédération et que 20% soutiennent régulièrement le Fonds missionnaire mondial appelé aussi Budget mondial. Ce fonds soutient financièrement les missionnaires envoyés outre-mer ainsi que les missions, programmes, projets et institutions consacrées à la formation des missionnaires. En apportant nos dîmes et nos offrandes de promesses, prions pour les pionniers de mission globale. Puissions-nous toujours mettre nos désirs à la dernière place et Dieu à la première. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 200 Qui dit plus ? 300 Ah, vous êtes vraiment des petits joueurs Il y a 6000 langues qui sont parlées dans le monde Alors, on va faire un petit test Qui sait parler anglais ? Un peu ? Alors, dis-moi quelque chose en anglais Hello, what's your name ? My name is Emmanuel Merci beaucoup Ah, on a un petit anglophone parmi nous Qui sait parler espagnol ? Buenos Dias Très bien Allez, on va essayer de compliquer les choses Qui sait parler chinois ? Japonais ? Portugais ? Ah, je vous ai perdu, désolé Et qui sait parler créole ? Bonjour Timouni Bonjour tout le monde Très bien Bien Alors, effectivement On se rend compte Que dans le monde Il y a 6000 langues qui sont parlées Mais il y a une histoire qui nous est racontée dans la Bible À propos, justement Des langues Alors, on est à la Pentecôte Jésus est monté au ciel Et les disciples sont tous ensemble Et qu'est-ce qui se passe ? Le Saint-Esprit va descendre Il va couvrir chacun des disciples Mais parmi eux, il y avait des Juifs de toutes les nations Et quand ils parlaient Est-ce que d'après vous, tout le monde comprenait ce qu'ils disaient ? Non Non, en effet Mais quand le Saint-Esprit est arrivé Eh bien, les disciples Alors qu'ils n'avaient jamais appris à parler, par exemple, l'anglais Eh bien, il y a un disciple Qui s'exprimait en anglais Et qui permettait à tous les anglophones Donc les anglophones, ce sont ceux qui parlent anglais A tous les anglophones de le comprendre Un autre Parlait le portugais Alors qu'il n'avait jamais appris le portugais Il pouvait parler le portugais Pour qu'il puisse être compris De tous ceux qui parlaient portugais Là où ils étaient Et ainsi de suite Chacun des disciples Alors qu'ils n'avaient pas appris la langue en question Arrivait à s'exprimer dans une langue Qui était comprise Qui était comprise, pardon Une langue Qui était comprise par d'autres personnes Eh bien, la xénoglossie C'est ça Ça veut dire parler en langue Mais parler en langue C'est pas parler en langue pour que personne ne comprenne On est d'accord Parler en langue, ça voudra dire Que quand je vais parler Eh bien, Imane va me comprendre Imane va me comprendre Ça voudra dire que quand je vais parler Si je parle par exemple portugais Marie-Clessie qui parle le portugais couramment Va pouvoir me comprendre Ça, c'est la xénoglossie Oui, c'est bien ça La xénoglossie, pardon C'est la xénoglossie Donc Effectivement Quand le Saint-Esprit touche quelqu'un Il accomplit un miracle Et il permet à cette personne De pouvoir s'exprimer dans une langue Qu'il n'a jamais apprise D'ailleurs, Paul s'est exprimé Dans 1 Corinthien 14 au verset 10 Qui va expliquer véritablement Ce qu'est la xénoglossie Qui veut bien lire Pas toujours Les mêmes Allez, on va demander à quelqu'un d'autre Tu veux bien lire pour nous? Quelques nombreuses que puissent être dans le monde Les diverses langues Il n'y en a aucune qui n'en soit une Langue intelligible Merci beaucoup Alors, ça veut bien dire Que si je parle en langue Je dois être comprise Comprise Si je ne suis pas comprise Ça veut dire que c'est pas bon Ça ne va pas D'accord? Donc Certains ont reçu le don Des langues Donc je vais vous inviter A vous mettre debout Et on va prier Dieu Pour lui demander De nous aider A bien utiliser Les dons Qu'il nous a fait Vous répétez après moi? Jésus Merci Pour les dons Que tu m'as donnés Aide-moi A les utiliser à ta gloire Amen Je vous remercie Alors Ne partez pas encore J'ai juste une petite information A vous donner Au mois d'août Nous n'aurons pas De moment des enfants Mais on va se retrouver En septembre D'accord? A sabbat prochain Euh non Au sabbat de septembre Je suis désolée Je suis tellement habituée A le dire D'accord? Bye bye Chers frères et sœurs Je vais vous inviter A partager Et à participer activement A ce moment de louange Louons notre Dieu Reconnaissons sa grandeur L'éternel nous parle En ce matin Arrêtez Et sachez Que je suis Dieu Je domine sur les nations Je domine Sur la terre Il a établi son trône Dans les cieux Et son règne Domine Sur toutes choses Nous allons chanter Au-dessus de tout Au-dessus des puissances Au-dessus des rois Au-dessus de la nature Et de la création Au-dessus de tout Les plans des hommes Sages Bien avant le monde Tu existais Au-dessus des royaumes Au-dessus des trômes Au-dessus des merveilles Que ce monde a connues Par-dessus tous Les trésors de la terre Rien ne peut mesurer Ta valeur Crucifié Seul abandonné Tu as souffert Méprisé Je t'ai rejeté Telle une rose Foulé par nos pieds Tu m'as sauvé Tu m'as aimé Par-dessus tout Au-dessus des royaumes Au-dessus des puissances Au-dessus des rois Au-dessus de la nature Et de la création Au-dessus de tout Les plans des hommes Les plans des hommes Sages Bien avant le monde Tu existais Au-dessus des royaumes Au-dessus des trônes Au-dessus des merveilles Que ce monde a connues Par-dessus dos Mais les trésors de la terre Rien ne peut mesurer Ta grandeur Crucifié Seul abandonné Tu m'as abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulé par nos pieds, tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulé par nos pieds, tu m'as aimé, tu m'as aimé, par-dessus tout, par-dessus tout. Par-dessus tout. L'Obsombe 151, l'Obsombe 150, verset 1, nous dit, « Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. » Dieu avait dit à Paul, « Ma grâce te suffit. » Et moi, je rajouterai en ce matin, « Sa présence nous suffit. » Nous connaissons à travers tout ce qui existe autour de nous et tout ce qu'il fait pour nous, sa gloire, sa magnificence, sa puissance. Je vais vous demander de vous lever et nous allons entonner avec âme et révérence, Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère. Dieu Tout-Puissant Quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, où les ombres du soir, De tout mon cœur. Alors, ses lèvres chantent Dieu Tout-Puissant Qui est le Bonheur Que tu es grand M Dieu tout-puissant, que tu aies grand. Mais quand je songe au sublime mystère, qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi, alors mon cœur redit la nuit le jour, que tu es bon au Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit le jour, que tu es bon au Dieu d'amour, alors mon cœur redit la nuit le jour, que tu es bon au Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit le jour, que tu es bon au Dieu d'amour. Nous garderons notre position et nous prendrons le numéro 73, Rédempteur adorable. Job disait, « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. » Dans Jean 4, verset 23, « Mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » « L'Édempteur adorable... » « L'Édempteur adorable... » Sur la croix attachée, traité comme un coupable, brisé pour mon péché. Ton angoisse suprême, ta douleur, ton tourment, me dis de fois je t'aime, j'ai pris ton châtiment. Abandonner du Père dans mon âme troublée, buvant la douleur mer pour ton iniquité. De l'éternelle flamme, mon amour te sondas. Je mourus pour ton âme, pécheur à Golgotha. Ton amour me réclame, me vois si cher sauveur. Prends mon corps et mon âme pour prier de ta douleur. Oui, mon amour amie, tes hommes ne veulent plus. Tenez-vous de ta vie, à ta gloire, oh Jésus. Pouvez-vous rassurer ? Pouvez-vous rassurer ? Pouvez-vous rassurer ? Pouvez-vous rassurer ? T'es déjà allumé ? Ok, merci. A trop près quand même. C'est bon ? Chers frères et sueurs, bonjour. Je sais que les météorologues, les scientifiques ont prévu une grosse chaleur pour la fin du mois, pour la fin de décembre, enfin la fin de 2003, début 2004. Mais j'ai l'impression qu'El Ligno est déjà arrivé ici. Il fait chaud d'une manière insupportable. Cette semaine, je crois que c'est mardi matin, j'étais dans une réunion. Il y avait mon téléphone posé sur le bureau et le téléphone sonne. Je vois juste un numéro apparaître. Et comme je suis en pleine réunion, il y a du monde autour de moi, je ne peux pas répondre. Le téléphone sonne une deuxième fois, c'est le même numéro, je ne réponds pas. Finalement, il n'y a plus eu d'appel. Alors je me suis dit après la réunion, je vais chercher à savoir qui m'a appelé et je vais rappeler. Mais ça m'a passé. Le soir, vers 19h, le même numéro apparaît. Et à ce moment-là, j'étais en train de préparer cette prédication de ce matin. Là encore, je n'ai pas décroché. J'ai fait juste taper un message. S'il vous plaît, envoyez-moi un message et je vous répondrai. J'ai reçu un message. Quel est le titre de la prédication d'aujourd'hui? Parce que nous avons à choisir les chants. J'ai répondu la crucifixion. C'est tout. Et aujourd'hui, on va me dire que l'Esprit de Dieu n'est pas là. Tous les chants choisis correspondent au message. Tous les chants choisis correspondent au message. On dira que l'Esprit de Dieu n'est pas là. Nous allons baisser la tête pour une courte prière. Notre Dieu, notre Père, nous voici devant ta sainte face ce matin. Nous sommes venus ouvrir ta parole. Que ton esprit nous soit accordé de manière à voir clair dans le message que tu veux nous transmettre. Et que ton esprit règne ici, dans cette église d'Éphèse, au nom de Jésus. On nous rapporte une histoire. Je ne sais pas exactement dans quelle région, dans quel pays d'Afrique cela se déroula, mais c'est une histoire vraie. Il y a un groupe de missionnaires qui a été envoyé dans une contrée d'Afrique pour parler de Jésus. Et ce groupe de missionnaires a choisi, pour parler du Christ, de projeter un film, un film sur la vie de Jésus. Tout le village s'est rassemblé pour visionner ce film. Il y a un certain moment. Les gens commençaient à paniquer dans la chapelle. Les larmes ont commencé à jaillir des yeux. Les gens pleuraient. Les enfants n'arrivaient pas à comprendre. Parce que lorsqu'on raconte la vie de Jésus, peut-être avez-vous déjà vu un film sur la vie de Jésus. Le dernier que j'ai vu, c'était celui de Mel Gibson, La Passion du Christ. Ceux qui ont vu ce film-là, vous ne pouvez pas rester insensibles. Alors, les enfants ont dit, mais je ne comprends pas. Comment un homme, ils ont vu Jésus guérir des boiteux, Jésus redonner la vue à ceux qui étaient aveugles, ils ne comprennent pas comment un tel homme arrive jusqu'à la croix. Bien sûr, les missionnaires ont dû expliquer à ce village la raison pour laquelle Jésus était descendu sur terre. Ils ont dû expliquer le pourquoi de la croix. J'ai toujours remarqué, lorsque je donne des études bibliques, qu'après avoir prêché les doctrines, quand on arrive à la croix, c'est à ce moment que les décisions se prennent. Ceux qui connaissent les campagnes d'évangélisation, quand on arrive à la crucifixion, à la croix, les cœurs changent et les décisions se prennent pour Jésus à ce moment-là. La croix, c'est le centre des évangiles. La croix, c'est le sommem, le summum de la rédemption. C'est là où Dieu a tout mis pour montrer à l'homme tout son amour, toute sa tendresse. J'aimerais vous faire lire ce récit dans Marc, chapitre 14. J'ai choisi l'évangile de Marc pour une raison. Vous allez le comprendre un peu plus tard. Marc, chapitre 14. Vous m'excusez, c'est... Aujourd'hui, j'ai décidé de changer de Bible, mais ça me pose des problèmes. Marc, chapitre 14. à partir du verset 43. Marc 14, verset 43. « Et aussitôt, comme il parlait encore avec Judas, l'un des douze... Non, comme il parlait encore, arriva Judas, l'un des douze, et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyées par les principaux sacrificateurs, par les scribes et par les anciens. « Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le et emmenez-le sûrement. » Dès qu'il fut arrivé, il s'approcha de Jésus, disant « Rabbi » et il le baisa. Alors, ces gens mirent la main sur Jésus et le saisirent. Un de ceux, et vous savez qui, qui était là, tirant l'épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Jésus, prenant la parole, leur dit « Vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours parmi vous enseignant dans le temple et vous ne m'avez pas saisi. Mais c'est afin que l'écriture soit accomplie. » Alors, verset 50, « Alors, tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. » C'est le moment où Jésus se trouve à Getzémane. C'est le moment le plus difficile de son ministère. Et si vous tournez, vous revenez au texte qui vous a été lu en base, au verset 32, « Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Getzémane et Jésus dit à ses disciples « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prie avec lui Pierre, Jacques et Jean et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit « Mon âme, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez-y éveillés. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette terre s'éloigna de lui. Il disait à ma père, « Toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » C'est le moment le plus terrible de la vie de Jésus. Ce moment-là, Jésus l'a vécu comme... Quel mot je pourrais utiliser pour décrire ce que Jésus a vécu ? D'ailleurs, il va dire « Je suis triste jusqu'à la mort ». Et un autre passage de la Bible nous dit que Jésus a transpiré des grumeaux de sang tellement ce moment était dur pour lui. C'était une lutte entre le bien et le mal. C'était une lutte entre lui et Satan. Tout ce que Satan a mis en place, c'était pour faire Jésus baisser les bras et ne pas aller jusqu'au bout pour nous sauver. Il est allé jusqu'au bout avec Jésus pour l'empêcher d'aller jusqu'à la croix. Et Jésus, main qu'il est, va dire « Mais Seigneur, est-il possible aujourd'hui que cette coupe s'éloigne de moi ? » C'est la plus grande bataille qu'un homme puisse livrer. Parce que là, ce Jésus-là était seul ce soir-là à lutter. Mais ce soir-là, dans la nuit, surgit un homme, un de ses disciples, Judas. Judas arrive et vous connaissez l'histoire. Il va trahir. Dites-moi, qu'est-ce que cette histoire peut nous apporter encore aujourd'hui ? Parce que nous la connaissons, cette histoire de Gethzémane. Qu'est-ce qu'elle peut nous apporter aujourd'hui encore ? Est-ce que vous pouvez vous représenter en Judas ce matin ? Est-ce que vous pouvez vous représenter en Pierre ce matin ? Est-ce que vous pouvez vous représenter aux autres disciples ? Il y a eu Pierre, il y a eu Judas et puis il y avait les dix autres. Tous l'abandonnèrent. Tous. Alors qu'ils avaient été avertis par Jésus. Ils avaient été avertis. Jésus leur a dit, on va enlever le berger et toutes les brebis seront dispersées. Et Jésus va leur dire, je prierai pour vous afin que votre foi ne défaille point. mais tous vont l'abandonner. Ils vont s'enfuir. Je ne souhaite pas représenter, être dans la peau de Pierre, le traite. Je ne souhaite pas être dans la peau de Pierre, le ventard. Je ne souhaite pas non plus être dans la peau des douze, les lâches. Il reste quoi finalement ? Il reste quoi finalement ? Il reste quelqu'un. Vous voulez savoir qui ? Nous allons reprendre Marc, chapitre 14. Verset 51. Un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap. On se saisit de lui, mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. Ah, ce petit détail-là. Ah, me direz-vous, si on ne peut pas se mettre dans la peau de Judas, dans la peau de Pierre ou des dix autres, on pourrait quand même se mettre dans la peau de ce jeune homme-là. En tous les cas, il est là, il suit, n'est-ce pas ? Il est là, il suit. Sauf qu'il y a un petit détail. C'est le drap. Il est couvert d'un drap. Certains théologiens ont essayé de savoir qui était ce jeune homme. Il y a trois hypothèses. C'était un fan, puisque tout le monde suivait Jésus. C'était peut-être un fan. Ça, c'est la première hypothèse. Mais comment se fait-il qu'il soit là, en pleine nuit, alors que personne ne savait, à part les disciples, que Jésus était à Gethzémane ? La preuve, c'est que les pharisiens ont eu besoin de Judas pour dire où était Jésus. La deuxième hypothèse, c'est que quand Jésus va préparer la Pâque pour ses disciples, avec ses disciples, il va dire, allez dans tel endroit, vous allez voir tel homme, vous allez dire que Jésus viendra manger la Pâque, il va vous donner tout ce dont vous avez besoin pour préparer la Pâque. On suppose que Jésus connaissait très bien cette personne-là. Alors, cette deuxième hypothèse dit que ce jeune homme-là devait être un voisin de Jésus quand Jésus allait chez cette famille-là. C'est la deuxième hypothèse. La troisième hypothèse qui est un peu audacieuse, à mon avis, c'est que certains théologiens disent que c'est le même Marc qui écrivit cet évangile-là, qui était là, ce jeune homme-là. C'est l'hypothèse la plus farfelue, à mon avis. Mais peu importe, qu'il soit un fan, qu'il soit quelqu'un d'autre, toujours est-il, c'est lui qui est là, qui suit Jésus. Avec un drap. Alors, on imagine que dans la nuit, il entend du bruit et voulant aller voir ce qui se passe, il tire un drap, il essaye de s'habiller comme il veut et comme il peut et il s'en va. Sauf que dans le verset, le jeune homme le suivait n'ayant sur le corps qu'un drap, on se saisit de lui, mais il lâcha son vêtement. Il y a les deux mots employés ici, le drap et le vêtement. Sous-entendu que le drap, vêtement, il utilisait le drap comme étant un vêtement. C'était son drap vêtement. Jusqu'à preuve du contraire, un drap, on dort dans un drap. On ne l'utilise pas comme vêtement. On ne fait pas d'un drap un vêtement. Je suppose, parce que tout le monde est bien habillé ce matin. On le saisit et il lâche son vêtement. Et il marche tout nu. Est-ce que vous voulez vous représenter par ce jeune homme? Je vois des gens sourire. Mais quand je vous posais la question tout à l'heure, qu'est-ce que ce récit peut nous apporter de plus aujourd'hui? Essayons de prendre cette histoire spirituellement parlant. Le drap, c'est quoi? C'est un rectangle ou un carré, quatre points. Le vêtement, c'est quoi? Quelle est la différence entre un drap et un vêtement? Allez-y. Allez-y, allez-y. Le vêtement est fait sur mesure. Le vêtement épouse le corps de quelqu'un. Je ne peux pas dire à Claude de venir échanger sa chemise avec moi. Et s'il avait une veste, je n'aurais pas pu lui dire de venir, on va échanger nos vests. Parce qu'il a une carrure beaucoup plus importante que la mienne. Et comme je tiens ma veste, je n'allais pas le lui donner non plus. D'accord? D'accord? Le drap n'est pas un vêtement. Le drap, c'est le disciple du Christ superficiel. Le disciple du Christ dont Jésus parle dans le serment sur la montagne quand il parle du semeur. Nous pouvons le lire, ce verset, ces versets, dans Matthieu chapitre 13. Verset 4. Un semeur sortit pour semer et comme il semet, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux verrent et la mangèrent. Le premier drap. Ceux qui se disent être disciples de Jésus mais superficiellement. Alors, ils sont couverts d'un drap. Une autre partie tomba dans des endroits pierreux. Elle n'avait pas de terre, pas beaucoup de terre. Elle le va aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil est apparu, elle fut brûlée, sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines, les épines montèrent et l'étouffèrent. Et une autre partie tomba dans la bonne terre. Jésus donne trois exemples de draps. Ceux qui ne font que se couvrir, ceux qui sont balottés à tout vent de doctrine, ceux qui suivent la foule, ceux qui ne prennent pas de décision, ceux qui sont là comme des boutons de panneuge et qui n'arrivent pas à dire au Seigneur Jésus « Fais de moi le vrai disciple que tu voudrais que je sois. » Alors, ils ont un drap. Mais lorsque les soldats de la vie, lorsque les difficultés de la vie arrivent, le drap ne tient plus. Le drap est vite retiré. Le drap ne tient plus. Vous allez arriver dessus bientôt puisque nous étudions le livre des Éphésiens. Donc, je vous invite à prendre le livre des Éphésiens avec moi au chapitre 6. Éphésiens, chapitre 6, verset 10. C'est l'apôtre Paul qu'il parle ici. « Au frais, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Là, l'apôtre Paul, c'est un conseil qu'il donne ici de nous revêtir de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principes de ce monde, les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme « Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. » Là, le vêtement du vrai chrétien commence à apparaître. Le vêtement du vrai chrétien commence à apparaître. Tenez donc ferme ayant à vos reins la vérité pour ceinture. Par ailleurs, il va dire « Soyez dans la lumière que tout ce qui est obscurité, tout ce qui est mal soit éliminé de chez vous, de chez nous. Soyons dans la lumière, la vérité, la parole de Dieu, c'est la lumière. » Prenez pour ceinture la vérité, la lumière, la parole de Dieu. Revêtez-vous de la cuirasse, de la justice, de l'honnêteté, de l'intégrité, de la justice. Mettez à vos pieds, mettez pour chaussures à vos pieds le vêtement que donne l'Évangile de Père. On n'en parle pas souvent, mais le zèle missionnaire fait partie du vêtement du chrétien. Témoigner pour Dieu fait partie du vêtement du chrétien, du vrai disciple de Dieu. Celui ou celle qui se contente simplement de venir à l'Église, mais qui ne sent pas l'amour de Dieu, le presser afin de témoigner pour lui, Anna est couvert qu'un d'un drap. Pas du vêtement du vrai chrétien, pas du vêtement du vrai disciple. Cette personne n'est couverte qu'un d'un drap. Je continue. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Ah, le bouclier de la foi. quel est le rôle du malin d'après vous? Vous voulez qu'il va nous prendre la main pour nous emmener au ciel, le malin? Il ne le fera pas. Il fera par contre tout pour toucher votre foi afin que vous n'ayez plus confiance en Dieu. ce n'est pas ce qui se passera dans le jardin d'Éden. Il fera tout, il mettra tout en œuvre pour toucher votre foi, pour ne plus avoir confiance en Dieu. Alors, l'apôtre Paul dit par-dessus tout, à bas vol, on vient de le chanter là, par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut. Quand vous vous réveillez le matin, quand vous allez vous coucher déjà le soir et que vous vous endormez le matin, vous vous réveillez, vous vous étirez et là, vous vous rendez compte avec joie que vous êtes sauvés. Le casque du salut, je suis sauvé. Bien sûr, les jours sont difficiles, bien sûr, la vie est difficile, mais je sais qu'en Jésus crie, je suis sauvé. Le casque du salut. Et c'est pour cette raison que Jésus subit Getzémane. C'est pour cette raison qu'il allait jusqu'au bout à Getzémane parce qu'il savait que le 29 juillet 2023, vous serez là et à l'église. Jésus allait jusqu'au bout pour vous permettre d'être sauvé et d'être là ce matin. Il aurait pu tout abandonner, même si on la croix. Jésus encore avait même ses pieds, ses mains cloués. Jésus avait encore le pouvoir de pulvériser ses clous à des milliers de kilomètres de lui. Il aurait pu descendre de la croix, mais il nous avait vu, nous, en 2023 ici. Il n'est pas descendu de la croix parce que nous sommes là aujourd'hui. Pour que nous soyons là aujourd'hui, il n'est pas descendu de la croix et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, quel est ton vêtement ce matin? Est-ce un drap ou est-ce un vêtement? Est-ce la mûre des chrétiens? J'ai déjà visité il y a quelques années de ça un château fort où il y avait une exposition d'armure des soldats du Moyen-Âge. Si vous voyez ces armures, il faut déjà d'une autre personne pour vous permettre de mettre l'armure tellement c'est lourd. Et il faut d'une autre personne pour vous aider à vous en défaire. l'armure du chrétien est à ma taille et c'est Dieu lui-même qui me le met. Jésus lui-même qui met mon armure. Je ne peux pas échanger mon armure avec celui de Steve. Je ne peux pas échanger mon armure avec celui de Frère Dupuis. C'est individuel l'armure. je ne suis pas là à regarder ce que l'autre fait pour essayer de faire comme lui. Mon armure c'est à moi, à mon armure m'appartient, c'est Dieu qui le met sous mon épaule. Même Satan ne pourra l'enlever. Quelle est l'armure que j'ai? Un drap ou l'armure du vrai disciple ce matin? Je à tourner à nouveau les pages de vos Bibles dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 4. Au chapitre 3, pardon. Voici ce que Jésus dit à l'église de la Odyssée. Verset 17. Je vous fais grâce des versets 14 jusqu'à 16. Parce que tu dis je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, et quoi? Et nu. Alors Jésus continue, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Qu'est-ce qui se passa pour ce jeune homme qui suivait Jésus? On voulait le saisir, le drap tomba et qu'est-ce qu'on vit? Il était nu. Un autre verset, toujours dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 16, verset 15. Là, c'est encore un autre conseil. Apocalypse, chapitre 16, verset 15. Voici, je viens comme un voleur, c'est-à-dire, il y a un frère qui m'en parlait ce matin. On ne sait ni l'heure, je viens comme un voleur, je viens comme un voleur, heureux, celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas là sa honte. Nous avons tous les conseils, Dieu nous donne tous les conseils pour être de vrais, des authentiques, le disciple. Veille afin que personne n'enlève ton armure et qu'on ne voit ta nudité. Chers frères et sœurs, mon souhait pour moi et pour vous, c'est que nous ne soyons pas vêtus de draps, mais que nous ayons le vêtement du vrai disciple afin que personne ne voit notre nudité. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sous-titrage ST' 501 Nous allons nous lever et entonner les paroles du chant Quel sauveur merveilleux, je possède ! Il s'est sacrifié pour moi et sa vie innocente, il cède pour mourir sur les paroles. Quel sauveur merveilleux, je possède ! Il s'est sacrifié pour moi et sa vie innocente, il cède pour mourir sur l'infâme roi. Crucifié à la croix pour moi Crucifié à la croix pour moi Il a pris mon péché, il m'a délivré Crucifié à la croix pour moi 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 Il a pris mon péché, il m'a délivré Crucifié à la croix pour moi M'a traité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, et chargé de mes maladies. Il mourut pour guérir, sauvé, crucifié à la croix pour moi, crucifié à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, crucifié à la croix pour moi, crucifié à la croix pour moi. Crucifié à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, crucifié à la croix pour moi. Amen. Nous gardons notre position, nous éclunons de la bénédiction. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te remercions de ce message et de ce midi. Merci Seigneur pour toutes les paroles que tu nous envoies chaque jour. Bénis ton prédicateur de ce jour, bénis sa famille, bénis ton père et frère Seigneur, bénis tous les frères et soeurs qui sont malades. Et envoie-nous avec ta paix et ta grâce, nous te repris de le bon nom de Jésus, que ta voix te revienne au siècle du siècle. Amen. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce. Et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel te bénisse. Et qu'il te fasse grâce. Et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Que l'Éternel te bénisse. Je réveillerai l'aurore pour célébrer tes bontés. Je t'apporterai au Seigneur le fruit de mes lèvres. Près de toi je suis tranquille. Je chanterai tes louanges. Grande est la fidélité que tu déploies sur moi. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer t'aimer de plus en plus. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer Seigneur. Je réveillerai l'aurore pour célébrer tes bontés. Je t'apporterai au Seigneur le fruit de mes lèvres. Près de toi je suis tranquille. Je chanterai tes louanges. Grande est la fidélité que tu déploies sur moi. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer t'aimer de plus en plus. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer Seigneur. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer t'aimer de plus en plus. Je veux te louer Seigneur. Je veux te louer Seigneur. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer. 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 Jamais, voilà pourquoi je bâtirai Sur ta parole J'ai décidé de te suivre Dans les monts et les vallées Ma voix me vient de ce que tu dis Parle-moi et je me tiendrai sur ta parole Je vis pour ta parole Je m'accroche à ta parole Jésus, Dieu, c'est ta parole